Bonjour, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching starter 5 semaines pour réussir son année. Vous savez que le programme, vous êtes des milliers déjà à être à l'ouvrage en ce moment dans ce programme numéro 1 dans la francophonie pour réussir à dépasser tous vos défis carrière, affaires, santé, relations. C'est un programme en ligne, on est très heureux de le proposer depuis maintenant de nombreuses années et vous êtes des milliers et des milliers chaque année à le vivre. On en est très honoré, je suis ici, vous le savez toujours en Floride, j'ai quitté mon beau Québec, j'aime venir notamment l'hiver ici, il fait un petit peu plus chaud, 25-26 degrés. Une belle pensée à toutes celles et ceux qui sont en ce moment les grands privilégiés de la vie avec les vacances et leurs familles et leurs proches pendant les fêtes de fin d'année. J'espère que vous êtes tous et toutes avec peut-être ces traditions, que ce soit le Sapa, Anouka ou autre, mais que vous puissiez vous retrouver en famille avec vos proches. C'est ceux que vous aimez. Voilà, c'est ce que j'appelle être privilégié de la vie, être en santé, avoir sa famille, ses proches. Je trouve que c'est déjà beaucoup. En étant direct ici, je suis Franck Nicolas, auteur best-seller du livre Confiance Illimitée, vous le connaissez déjà. Bonjour à tous et bienvenue, transmettez ce message à tout le monde. On va faire un beau live aujourd'hui ici, en direct de ce beau complexe hôtelier. Avec un temps mitigé aujourd'hui, mais la chaleur est là, un peu à l'image de ces belles soirées où il n'y a pas grand chose à manger, mais au moins la chaleur humaine est là et présente. Bonjour à tous, bonjour Nora, bonjour Anen, Magali, bonjour, bonjour de Bordeaux. Vous êtes de plusieurs pays en ce moment, les Etats-Unis évidemment, le Canada, le Québec évidemment, et puis l'Europe, vous êtes beaucoup d'Europe aussi. Bonjour Ajaccio, c'est chouette de vous avoir à Ajaccio. C'est vraiment chouette, il y a, je suis dans un hôtel où je rencontre des hommes et des femmes juste exceptionnels. Je lui montrais par exemple un monsieur qui d'une grande humilité, alors je vais juste vous le montrer de dos. Mais ce monsieur là que vous voyez, regardez, je ne sais pas si vous le voyez ici, voilà, là, ici, ce monsieur il vient 6 mois de l'année ici, et il fait partie des milliardaires américains. Une humilité que vous ne pouvez même pas imaginer, il est toujours habillé de la même façon, de la même gentillesse, et on ne va pas aller le déranger, mais en tout cas c'est un homme qui est extraordinaire. Pour vous dire qu'évidemment, dans le monde entier, je fais en sorte que mes vidéos soient inspirantes pour tout le monde. Si je vous montre uniquement des gens qui ont gagné des millions ou des milliards comme ce monsieur, je vais être très peu inspirant pour vous, et ça va avoir tendance plutôt à vous démotiver que l'inverse. Donc voilà pourquoi dans mes vidéos, je fais en sorte de rester le plus clair, le plus simple possible, et puis de parler de sujets qui vont tous vous inspirer, et non pas vous décourager, ou provoquer une jalousie en vous, j'en ai pas du tout envie. On est en direct ici de Floride, et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Mais c'est chouette, c'est un homme qui est juste extraordinaire, avec qui j'ai eu le bonheur de discuter une histoire incroyable. Bon alors, et puis quand tu voyages, comme je le fais maintenant depuis de nombreuses années, dans des hôtels 5 étoiles, palace, je dois dire que vous rencontrez aussi de très belles personnes. Voilà pourquoi je vais encore démultiplier mon énergie en 2020, à vous offrir beaucoup de contenu gratuit, pour que vous aussi, vous alliez vous servir au buffet de la vie. Étant issu du bas de la classe moyenne, je suis né dans un quartier sensible d'Avignon, celui de la France, et maintenant vous le savez, j'habite entre Montréal et Miami. Je dois vous dire que j'avais le sentiment, peut-être comme certains d'entre vous, alors pas si vous m'écoutez depuis longtemps, mais j'avais le sentiment que c'était uniquement réservé à des gens qui avaient le droit de se servir au buffet de la vie ou qui étaient des héritiers. Et il n'en est rien. Et le plus difficile, c'est au début, voilà pourquoi je vais vous amener à vous éduquer, à lire, à apprendre, à écouter des audios, à vous former. Mais auprès de nous, on est un organisme de formation et de coaching basé à Montréal, et on est dans le monde entier, on accompagne des dizaines de milliers de personnes chaque année. Rien qu'à Paris, à la tournée 110, on était 7000 participants. Je vous laisserai voir les images. Sur YouTube, on a mis une 30 minutes gratuite pour aider tout le monde. Mais je suis vraiment issu de ce milieu difficile. Mais à partir du moment où tu apprends de nouvelles stratégies, tu montes une coche, une coche, une coche. Et le plus dur, c'est au début. Je vais donner un exemple, je ne sais pas si je vais prendre cet exemple de cette bouteille d'eau, d'accord ? On va imaginer que c'est un bateau. Le plus difficile pour un bateau, c'est de sortir du port et d'aller en mer. Prenons un autre exemple, un avion. Tu vois un avion au décollage, c'est à ce moment-là jusqu'à 5000 pieds qu'il consomme le plus. En France notamment, et dans plein de pays, à 5000 pieds, il fait son virage. Pas avant, il est en ligne droite jusqu'à 5000 pieds de hauteur. Donc il monte, paf, et c'est à ce moment-là qu'il consomme le plus d'énergie. C'est pareil pour vous. Tu comprends, c'est exactement la même chose pour toi. C'est au début du changement de vie, du changement des croyances, des idées reçues, des stratégies, que c'est le plus difficile. C'est un bouleversement, c'est un feu d'artifice. C'est le plus difficile. Mais ensuite, c'est un peu comme le sport. C'est difficile au début de s'y remettre, de faire attention à bien manger, à se bouger tous les matins, ou de se lever à 5 heures du matin ou 4 heures du matin. C'est le plus difficile au début. Mais quand tu tiens sur la durée, ça y est, jackpot. Et je ne sais pas ce que tu veux. Il y a beaucoup de gens qui me disent, pourquoi tu ne fais pas voir tes voitures de luxe, ou tes maisons, etc. Et ça, c'est notamment des hommes de moins de 25 ans qui sont dans cette cible-là, de ce type de marketing. Et je leur dis non, parce que si toi, tu es inspiré par une Ferrari, par une Lamborghini, il y a quelqu'un qui va être offusqué par ça. Et moi, qui veux aider un maximum de gens, je vais peut-être t'aider toi, t'inspirer toi, mais pas les autres. Parce que chacun a sa définition de la réussite. Vous comprenez ? Donc, dans un instant, je vais prendre vos questions-réponses. Je vais vous aider, évidemment. On ira après sur Instagram, tel que prévu. Mais surtout, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous allez changer vos croyances, vos informations, tout va changer pour vous. Pas en une heure, pas en une heure, mais ça va changer pour vous. Vous voyez ? Donc ici, on est, avant que j'intègre cette formation, on est plusieurs en direct. Regardez-moi ce magnifique sapin de Noël ici, qui est assez juste extraordinaire. Tous nos amis nous rejoignent en ce moment. On a Mounir. Bonjour Karine. On est dans l'un des plus beaux hôtels. de Floride ici, un 5 étoiles, un 800 chambres, style un peu Nouvelle-Orléans, vous voyez, avec un sapin qui est juste extraordinaire. Et juste là-bas, un petit peu là-bas, il y a une maison en pain d'épices, qui est vraiment chouette. Et ils vendent du bon pain d'épices, que je ne consomme quasiment pas, parce que mon corps a du mal avec le sucre, riz, pâte, pain, farine, etc. J'ai un peu de mal là-dessus. Je ne parle même pas du gluten. Et puis là, vous avez une partie du complexe hôtelier encore qui est ici. Et je vais, on va aller un petit peu plus loin. On va aller juste un peu plus loin là-bas. Alors ça, c'est notre multimillionnaire. Vous voyez avec les lunettes noires, qui est multimillionnaire, milliardaire plutôt. Et puis là, vous avez le complexe qui est un peu plus loin. Vous voyez ici, il y a un buffet, où je vous ai montré un petit peu comment ça se passait. Vous avez, donc ça c'est un buffet à volonté. Vous avez pour les enfants ici, un petit coin qui est chouette comme tout, vous voyez, avec un petit sapin de Noël. Et puis le complexe qui est un peu plus loin, voilà. Avec une journée, je vous le disais, pas très ensoleillée. En revanche, la chaleur est de la partie 25-26 degrés. Et j'avoue que ça finit bien à 25-26 degrés. C'est chouette. Vous voyez, et toute l'année, je suis dans des hôtels souvent 5 étoiles, Palace. D'ailleurs, j'ai préparé ma valise parce que je vais, je repars sur Miami. How you doing ? What you doing ? You filming ? Yeah. She's my friend. Hello. Hello everybody. And après, tout le personnel est vraiment adorable. Enfin, moi j'ai le privilège d'avoir des gens qui m'entourent, qui sont toujours adorables. Et puis, vous apprenez à connaître des gens qui sont souvent payés. Vous voyez ce que je veux dire. C'est souvent du 13-14 dollars de l'heure, vous voyez. Et je tente d'aider les gens, vous voyez, toute l'année comme je le peux. J'en parlais avec ce monsieur, dont on garde l'anonymat, qui a plusieurs milliards à son actif. Et c'est vrai qu'il me disait que, bon, lui maintenant, sa vie a complètement changé. Mais que les gens n'ont pas accès à la plupart des informations. Et c'est vraiment l'objet du travail que je veux faire avec vous. C'est vous donner accès à des informations qui peuvent vous paraître simplistes, mais il n'en est rien. Elles sont simples, mais pas simplistes. Alors aujourd'hui, si vous l'acceptez, maintenant que vous êtes tous en ligne, et puis je vais répondre à vos questions dans un instant. parce que je vous le dis, j'ai dédié ma vie à aider les gens. Sauf qu'il y a un jour, je me suis dit, ça suffit, il faut que j'aide ma vie à aider les gens, mais aussi gagner ma vie. Et c'est là où j'ai eu accès à beaucoup d'informations qui m'ont permis de vivre vraiment ma carrière et mes affaires. Si je vous aide aujourd'hui, si je passe du temps avec vous en ce moment, ou toute l'année, celles et ceux qui me connaissent savent que je le fais toute l'année, c'est parce que j'ai de l'argent. Et parce que j'aime les gens. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui n'aiment pas les gens. Et qui n'aideront jamais personne. Mais si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai du temps à redonner. Vous comprenez ? Et c'est ça que je veux faire avec vous. C'est vous amener à vous développer vous-même santé, famille, travail et argent. Santé, famille, travail, argent. Santé, famille, travail, argent. Santé, relation. Il y a des gens qui vous disent, je n'aime pas ma famille. Ok, santé, relation, travail épanouissant et argent. Vous avez besoin d'argent, de gagner de l'argent pour impacter, pour aider les autres. La meilleure façon d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Et il y a des êtres humains sur la planète comme moi qui ont réussi à leur mesure et qui sont génétiquement faits pour aider les gens. Je suis génétiquement fait pour aider les gens. J'ai été journaliste, présentateur, producteur en télévision. J'ai été pompier volontaire pendant 4 ans. Je présentais mon journal de nouvelles à la télé et j'allais aider les gens le week-end. J'ai été animateur. Je crois que j'ai fait tous les métiers qui approchent l'être humain. Et ensuite, je me suis dit, bon, maintenant je vais me donner un temps plein sur mon métier de coach à l'international. Et si vous regardez tous les traits de singularité, les points communs de ma vie, c'est parce que j'ai toujours aidé les autres. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Vous, maintenant, pour cette année 2020, c'est quoi votre vocation ? Quelle est ta vocation pour 2020 ? C'est quoi ta priorité pour 2020 ? Qui tu veux devenir en 2020 ? Qui tu veux devenir en 2020 ? J'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé un sens à ma vie, à mon quotidien, à ce que je voulais vivre. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu veux vivre ? Ne me dis pas, c'est plus facile pour toi, Franck. Regarde-moi ce gars. Enfin, si vous ne me connaissez pas, vous allez m'appeler ce gars. Mais peu importe. Restez ouvert à ce coaching qu'on va vivre aujourd'hui pour vous aider. D'ailleurs, vous êtes 58 000. Ah, j'ai oublié de vous le dire. Prenez vite un papier et un crayon, tout le monde. Everybody, papier et crayon, papier et crayon. Vous êtes 58 000 à avoir vu. La formation qu'on a offerte aussi, oui, décidément, elle est gratuite, elle aussi. C'est un extrait du programme de coaching Starter où je suis votre coach pendant cinq semaines. Vous êtes déjà des milliers embarqués dans l'aventure en ce moment, dans ce programme de coaching en ligne. Et on a offert, on offre en ce moment un extrait de ce programme de coaching en ligne qui s'appelle le programme Starter. Allez voir cet extrait. Allez voir cette conférence. Faites comme 58 000 personnes qui l'ont déjà vue. Alors, vous devriez être des millions à l'avoir parce qu'elle est gratuite. Et pendant 70 minutes, je crois, oui, c'est ça, 70 minutes, je vous aide à planifier cette année. Je ne sais pas ce que tu veux, si c'est de meilleure santé, de meilleures relations, un peu moins conflictuelles et plus apaisées avec les autres. Si c'est peut-être augmenter tes revenus, il n'y a vraiment aucun tabou à vouloir augmenter ses revenus quand même. Vous vivez, la plupart d'entre vous, dans des pays où l'argent est tabou. C'est-à-dire que c'est quand même fou de parler d'un objet qui est d'une chose, qui est neutre et d'en faire un démon. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou même parfois, il y a des gens qui ont de l'argent qui en ont honte. Vous imaginez ? Ou il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui détestent ceux qui ont de l'argent. Il y a des choses folles chez l'être humain en ce moment. Donc, non, il n'y a absolument aucun tabou. Peut-être que vous avez envie d'augmenter vos revenus. Ce programme de coaching, il vous aide à faire ça cette année. C'est-à-dire que vos désirs aujourd'hui, vos désidérata, vos plus grands fantasmes dans la vie, il est fort à parier que ce soit les mêmes qu'il y a 12 mois. Tout comme les problématiques, les obstacles que vous ressentez, que vous vivez en ce moment, ce sont les mêmes qu'il y a quelques années. Ou il y a 12 mois peut-être. Manque d'argent, est-ce qu'il y a 12 mois tu n'avais pas ce même problème ? Des relations conflictuelles, est-ce qu'il y a 12 mois tu n'avais pas le même problème ? Créer une entreprise, performer dans ta carrière, avoir des relations pacifiées, être en meilleure santé, faire du sport. Est-ce que ce n'étaient pas les mêmes désidérata, les mêmes fantasmes, les mêmes résolutions il y a 12 mois ? Sois honnête. Sois honnête. Est-ce que, pour quelle raison tu n'as pas atteint ce que tu voulais ? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas intelligent ? Est-ce que c'est parce que tu as payé dans un pays où c'est si difficile ? Est-ce que c'est parce que tout le monde t'en veut ? Est-ce que c'est parce que tu n'as jamais une chance de ta vie ? Et que c'est la chance qui décide tout. Vous comprenez ? Toute l'année, je suis dans des palaces, dans des hôtels 5 étoiles, une grande partie, parce que je suis beaucoup dans mes entreprises aussi. Et ici, je suis dans un lieu où il y a beaucoup d'argent. Sors de chez toi et il y aura beaucoup d'argent. Alors pourquoi toi, tu n'aurais pas le droit d'avoir accès justement à cette abondance, à cette vie ? Et je ne sais pas ce que c'est pour toi l'abondance. Peut-être que c'est l'abondance avec la famille, l'abondance avec la santé, l'énergie. Je ne sais pas ce que c'est que la réussite pour toi, je n'en sais rien. Mon métier, c'est de t'aider à trouver, savoir pourquoi tu veux ça. Et ce programme starter, pendant 5 semaines, si vous comprenez qui je suis, si vous vous renseignez sur mon parcours et sur les milliers de gens qui ont vécu ce programme, et il y en a toujours dans mes lives qui ont fait ce programme starter, eh bien vous allez embarquer dans l'aventure et me laisser vous former pendant 5 semaines pour vous aider à réussir les 12 prochains mois. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous voir avec vous, si vous avez un papier et un crayon, donc déjà, allez voir la conférence, l'extrait qui s'appelle « La plus riche des années ». Regardez ce lien et puis ça vous aidera. Le programme starter, pour s'inscrire au programme starter, plus de 500 000 personnes ont déjà vécu ce programme, je voulais vous le dire quand même. Le programme starter, c'est programmestarter.com, programmestarter, T-E-R à la fin, programmestarter.com, et vous pouvez rejoindre cette aventure, ce programme ouvre uniquement ses portes en ce moment, il va fermer ses portes prochainement. Allez, maintenant j'aimerais vous donner, si vous l'acceptez, vous donner quelques éléments de réponse qui vous portent préjudice dans votre vie. Une nouvelle fois, si vous vous attendez à avoir du French Cancan, un live sur « Comment faire ses ongles » à la Kardashian, ou « Je vais me mettre nuit et faire le « Cheap and Dale's », vous n'êtes pas sur le bon live en ce moment, désolé. Ça va être beaucoup plus chiant que prévu. Je vais vous former à vivre la meilleure année de votre vie. Et si en revanche, vous en avez ras-le-bol de ce que vous avez vécu en 2019, si vraiment vous avez envie de plus, écoutez ce qui va suivre parce que peut-être que je pourrais vous aider. Alors, la première des choses, vous devez comprendre qu'il y a cinq, un peu comme la, j'aime beaucoup simplifier, il y a comme les cinq doigts d'une main, il y a cinq piliers qui vous empêchent et qui vous affectent au quotidien. Cinq. Combien ? Cinq. Combien ? Cinq. Il y a cinq choses, cinq piliers qui vous affectent dans votre vie privée, vie professionnelle, vie financière et dans vos objectifs. Et évidemment, en ce moment, on est dans cette phase des fêtes de fin d'année. Alors, j'espère que vous pouvez tous vous reposer un petit peu. Et pour celles et ceux qui travaillent, on pense à vous. On est tout cœur avec vous. Et ceux-là, ils vous sont dédiés aussi à celles et ceux qui souffrent. Mais pensez ces cinq piliers, si vous avez la chance, pendant ces vacances. Une nouvelle fois, allez voir la conférence, la plus riche des années. Elle est ancrée sur ma page Facebook. Sept étapes de multimilliardaires pour réussir 2020. Multimillionnaires, allez la voir cette conférence. C'est 70 minutes. Prenez 70 minutes. Je vous mettrai le lien quelque part. Mais sinon, tout le monde a vu cette conférence. Vous êtes 58 000 à avoir vu cette conférence. Alors, tu as bien une personne qui va mettre le lien dans ce live. Il y a cinq choses, cinq piliers qui vous affectent dans l'année. Et qui vous empêchent de vivre comme un homme et une femme libre. Qui vous empêchent peut-être de créer ton entreprise et d'exploser. J'ai eu un jeune sur Instagram. Je ne me rappelle plus son nom. C'est un jeune qui m'avait abordé au sortir de mon hôtel à la Tournée 110 à Paris il y a trois ans. Un magnifique garçon. Et il m'avait dit, Franck, il était en train de faire des études de mathématiques. Et je lui ai dit, finalise tes études de mathématiques et amorce l'entrepreneuriat pendant que tu finalises tes études. Et finalement, je l'ai eu dans un Instagram. Et il me dit, Franck, bon, je n'ai pas finalisé mes études. Je n'ai fait que de l'entrepreneuriat. Je n'ai fait qu'une partie de ce que tu m'avais dit. Mais ça s'est bien passé pour moi. Ah, je dis, ah oui, c'est intéressant, parle-moi. Je ne m'en rappelle plus que tu s'en prennes. Peut-être qu'il sera là en live. Il me dit, tu sais, je veux toujours devenir coach. Je dis, j'espère. Tu as un grand cœur. Tu as envie de croquer la vie à plein dedans. Tu as beaucoup d'énergie. Tu as une belle âme. C'est super que tu deviennes coach. Mais il me dit, attends, ce n'est pas fini. Je dis, oui. J'ai suivi quand même une partie de tes conseils. Je dis, ah oui, c'est intéressant, dis-moi. Et il me dit, je gagne 100 000 par mois maintenant de revenus. Et il me dit, mais maintenant, je n'ai plus faim. Je n'ai plus envie de me développer. J'ai tout ce que je voulais. 100 000 par mois, ça me suffit. Alors, je vous assure que c'est une histoire vraie. Après, on se retrouvera sur mon Instagram, si vous voulez. Je pourrais prendre des vidéoconférences. Et c'est ceux qui aiment le coaching, vous allez vous régaler. Et les témoignages surtout. Parce que je ne vous vois pas en ce moment. Et c'est un peu frustrant pour moi. Où est-ce que je suis ? Ah, où est-ce que je suis ? Vous n'êtes beaucoup à me poser des questions. Je suis en ce moment en Floride, où je passe une partie de l'hiver. Et je suis dans un hôtel 5 étoiles juste magnifique qui est derrière moi. Et qui célèbre à sa façon un magnifique Noël avec un sapin juste immense. Avec une décoration Nouvelle-Orléans. Tu vois, c'est vraiment chouette. Donc vous comprenez, c'est 1, la santé. 2, des relations dont vous serez vraiment très heureux, très heureuse. 3, un travail épanouissant. Et le mien est formidable. Et 4, vous avez besoin d'augmenter vos revenus. Alors voici les 5 choses qui vous affectent en général. Voici 5 choses qui vous affectent. Une nouvelle fois, je n'ai pas de jugement à vous apporter. Vos projets, vos rêves vous appartiennent. Mais vous devez avoir des projets, des rêves pour cette année. Quelqu'un qui dit, par exemple, avec beaucoup de véhémence. Oh, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Ou il n'y a pas que la santé dans la vie. Ou il n'y a pas que les relations dans la vie. Quelqu'un qui va devenir vindicatif et agressif dans un domaine en particulier. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Quelqu'un qui est vraiment très agressif. C'est quelqu'un qui a abandonné. Vous entendez ce que je dis pour commencer ? Les cinq piliers qui vous affectent dans la vie. Le point commun de tout ça. Quand vous devenez vindicatif, agressif, jaloux. Quand vous jugez les autres. Quand vous devenez même des fois violent. Dans les mots, j'espère pas dans les gestes. Mais violent. Quand vous devenez violent dans un domaine. C'est que vous avez abandonné. Tous les haters. Vous savez ce que c'est un hater ? C'est quelqu'un qui critique en permanence. Un critiqueur. Toutes les personnes qui critiquent ont abandonné. Et n'en sont pas fiers. Bonjour Nicolas. Pas fan d'off. Pas fan hof. Allo notre fille Florence. Te regarde. Bonjour Florence. Vous êtes de plus en plus de papas de maman. A confier votre téléphone. Ou votre ordinateur à vos enfants. Je vous en félicite. Rappelez-vous ceci. A chaque fois que quelqu'un vous agresse. Vous rejette. Vous critique. Bonne nuit trop Satanin. Dès que quelqu'un vous rejette. C'est une personne qui est abandonnée. Quand j'ai compris ça, ça n'a pas abandonné. Ça a changé toute ma vie. Donc à chaque fois que quelqu'un va venir vous juger cette année. Vous rejeter. Vous repousser. Vous violenter. Être toxique avec vous cette année. Alors que vous ne l'avez même pas adressée la parole. Rappelez-vous ceci. C'est une personne qui est abandonnée. Moi le soir. Je me verrais mal rentrer chez moi. Et dire à mes enfants. Que je n'étais pas à la pique la journée. Sans avoir gagné d'argent. Parce que mes gamins, ils me ramèneraient. Alors juste, papa reste avec nous à la maison alors. Donc quelqu'un qui vous dit que l'argent n'est pas important. Connerie. Que les relations, ce n'est pas important. Connerie. Que la santé, ce n'est pas important. Connerie. Qu'un travail finalement. Oh, bon. Métro, boulot, dodo. On s'en fout. Connerie. Un travail, c'est important. Dans cet hôtel de luxe, certaines personnes ont des petits salaires. Je vous le disais, 14 dollars de l'heure. Mais le principal, c'est est-ce que ces personnes aiment leur travail ? Est-ce que leur travail, et pourquoi elle reste ? Il y a une très bonne santé ici dans cet hôtel. Vous savez que la santé aux Etats-Unis, ce n'est pas gratuit. Donc il y a de très belles conditions. De retraite, de santé. Bon, peut-être que ce n'est pas des millions de dollars le salaire. Mais ces personnes-là se sentent utiles et heureuses dans leur travail. Alors voyez, voilà la raison pour laquelle je crois que vous devez, avec beaucoup d'honnêteté, regarder avec du recul ce que vous voulez faire cette année. Pour vivre votre année. Faites en tout cas comme les 58 000 personnes. Allez voir la conférence que je vous offre, qui s'intitule « La plus riche des années ». Allez voir cette conférence. Ces 70 minutes, ça va changer votre vie, cette conférence. Et c'est quoi ? C'est juste un extrait de 70 minutes de 5 semaines de coaching que je vais vivre et que je vis avec la plupart de mes étudiants en ce moment. Ça s'appelle le programme Starter. Allez sur programmestarter.com. C'est 5 semaines où vous m'accordez le fait d'être votre mentor. Laissez-moi vous apprendre ce que je sais. Mais ne commencez pas par dire « Je sais tout sur tout, je n'ai pas besoin de coaching ». Parce que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment à la même situation qu'il y a 12 mois, c'est que vous avez besoin de nouvelles informations, de nouvelles connaissances. Pire, il va falloir éliminer certaines informations. La première des choses, sur les 5 piliers, vous êtes très attentifs et attentifs, d'accord ? Il y a 5 choses qui vous affectent toute l'année, 5 piliers. Le premier pilier, le number one, le pilier numéro 1. Waouh ! Vous allez me détester, attention. 1, 2, 3, vous allez me détester. C'est l'environnement. La première des choses qui vous porte préjudice, c'est votre environnement. Je suis né dans un quartier, dans le quartier de la Grange d'Oré, l'Avignon. C'est un quartier que les journalistes pourraient appeler un quartier en voie de développement. Tu vois, pas facile. C'est un quartier où tu as le sport préféré de ce quartier, c'est quelques voitures qui brûlent de temps en temps, si tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux te dire, c'est que je suis issu d'un environnement vraiment défavorisé, négatif, où il y avait beaucoup de violence, de vol, d'agression. Je suis issu de ce quartier-là, de la Grange d'Oré à Avignon. Tapez sur Google, quartier de la Grange d'Oré à Avignon, et vous verrez ce que vous verrez. Donc ce que je vais vous dire, c'est que je n'étais pas le même bonhomme quand j'étais dans ce quartier. Le Franck-Nicolas que tu vois maintenant, il a toujours le même cœur, il n'a pas changé. Et qui a gagné d'ailleurs son premier million de dollars, j'avais 28 ans. Mais j'aurais pu gagner mon premier million de dollars avant 28 ans. Et aider les autres bien plus, et bien avant. Mais je n'étais pas le même bonhomme. Pourquoi ? C'est l'environnement. Mes amis, à l'âge de 13 ans, ils volaient des mobilettes. Ils volaient des voitures. Ils volaient dans les commerces. Ils se bataillaient. Et j'ai pris quelques coups de cutter. Et un coup de couteau dans le ventre. Donc, je n'étais pas le même bonhomme. Mes parents m'ont sauvé la vie puisqu'ils m'ont empêché de sortir de moins en moins. Et ils m'ont dirigé vers la bibliothèque. Et à l'âge de 13 ans, à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à aller à la bibliothèque. Et j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Je n'avais pas d'entreprise. J'étais au noir. Je vendais sur des marchés au plus des objets que je trouvais dans les garages. Mais on s'en fiche de mon passé. Ce n'est pas ça mon point. Mon point, c'est que selon l'environnement dans lequel vous êtes, vous ne pourrez pas vous épanouir. Vous comprenez ? Si quelqu'un te dit par exemple, Oh regarde comme il se la pète là, comme il se prend. T'as vu comme dans les banlieues on parle comme ça. Oh ouais comme il se la pète là, Zéva, arrête, c'est bon là. Parlez comme ça mes amis. Mais pourquoi tu te la pèles comme ça, c'est bon, viens voler une mobilette avec nous. Et peu importe l'accent d'ailleurs. Mais je suis issu de ce monde là les amis. Vous comprenez ? Sauf que grâce à la lecture, j'ai appris que le monde ce n'est pas ça. J'ai appris que le monde fonctionnait différemment. Et j'ai l'un de mes amis, enfin mes amis, un jeune avec qui j'étais, qui est mort. Qui est mort parce qu'il avait tenté de dévéliser un camion de la Brinks. Il s'est fait descendre. Et c'était un jeune à l'époque. Ce n'était pas vraiment un ami mais l'environnement vous affecte. Vous voulez soudainement vous coucher de bonheur. Oh mais c'est bon, arrête là, tu ne vas pas te coucher de bonheur, on n'est pas des moines. Et hop, terminé, tu arrêtes. Vous êtes avec le mauvais groupe de copines. Et vous dites, allez les copines, on va perdre du poids. D'accord, super, attends, je vais m'acheter mes super trucs. Ça y est, je suis prête. Et le matin à 8h, elle passe devant le Starbucks. Oh les filles, avant d'aller courir, si on lui se prend un petit truc, s'il te plaît les filles, allez. Non, non, non. Allez, s'il te plaît, viens avec nous. Non, trop tard, d'accord, j'y vais. Poum, terminé. Pareil pour la cigarette, pareil pour la lecture, pareil pour le fait d'apprendre dans votre carrière et dans vos affaires, d'étudier, de sortir de cette galère. Peut-être que c'est une galère en termes de santé, peut-être que c'est une galère en termes de relations avec les autres, en termes de travail, en termes d'argent. Je ne sais pas quelle est votre galère, et on en aura tous des galères, vous le savez. Mais l'environnement, c'est la première des choses, c'est le premier pilier qui vous empêche d'avancer. Je ne suis pas un gosse de riche. Je ne suis pas venu avec une cuillère d'argent dans la bouche, je dis souvent une cuillère en or dans la bouche. Moi, ma cuillère, elle était en polystyrène. Et jamais je pourrais vous dire que je me suis fait tout seul, ce n'est pas vrai. Je me suis fait en choisissant mon environnement. Je me suis fait tout seul. Non, je ne me suis pas fait tout seul. J'ai appliqué des stratégies. Vous savez, si vous me faites l'honneur de m'accepter comme mentor pendant cinq semaines, je vais changer votre année. Et je vous le garantis. Je vais changer votre année. Est-ce que c'est un programme de coaching payant ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est le prix d'un restaurant pour deux personnes. Mais de toute manière, cet argent, tu vas le dépenser dans des bêtises, n'est-ce pas ? Dans les trois prochains mois ou dans une heure. Autant que ça te sert pour changer ton année. Mais puisque je veux vraiment aider un maximum de gens, retenez ce premier conseil. L'environnement. L'environnement. Choisissez votre environnement. Alors, j'ai été intervenant dans des écoles supérieures, à sciences politiques, dans des écoles de commerce, etc. Je n'ai plus le temps de le faire maintenant. Mes étudiants m'adoraient d'ailleurs. J'étais le prof de l'année. Celui qui se prend un peu moins la tête que les autres. Surtout, il sait de quoi il parle. Tu vois, il a gagné quelques résultats avant. Je disais à mes étudiants, je disais, notamment en commerce, je leur disais que le système l'emporte toujours sur l'individu. Le système l'emporte toujours sur l'individu. Voilà pourquoi l'environnement numéro un, c'est le plus important. Vous vous rappelez quand je vous ai dit en début de ce live, c'est le décollage d'un avion qui est le plus difficile, qui consomme le plus de kérosène, jusqu'à entre 3 et 5 000 pieds. Vous voyez, c'est la même chose pour vous. Le plus difficile, là où ça te demandera le plus d'énergie, c'est au début. C'est au début que tu as besoin de soutien, de ne pas rester seul. Et le programme starter dont je te parle depuis tout à l'heure, c'est ça, ça te met dans un environnement. Et c'est le plus beau cadeau. J'aurais aimé avoir un couillon comme moi, qui à l'âge de, je ne sais pas, à l'âge de 16 ans, pouvoir lui acheter des vidéos en ligne qui n'existaient pas à l'époque. Mais j'aurais aimé avoir ça. Aujourd'hui, vous avez accès à des experts, moi ou d'autres personnes, mais en claquant des doigts. Vous imaginez la chance, entre guillemets, que vous avez ? Mais quelles que soient vos décisions, il y en a bien une satanée qu'il faut modifier. C'est l'environnement. Le numéro 1, le numéro 1 sur les 5, le numéro 1 sur les 5, le numéro 1, c'est l'environnement. Choisissez votre environnement. Est-ce que tu crois qu'ici, moi, par exemple, je me sens beaucoup plus inspiré que dans mon quartier de l'époque ? Honnêtement. On va mentir, on va dire, oh non, non, ce n'est pas vrai, il y a de la beauté dans les arbres partout. J'amène ma famille dans des lieux comme ça, dans des hôtels 5 étoiles et palaces. Et en tant que papa, je suis très heureux de leur apprendre, de les éduquer, bien sûr. Mais très heureux, très fier de l'homme que je suis devenu parce que je me suis battu pour devenir cet homme. que j'ai choisi à l'âge de 13 ans. Je n'étais pas comme ça au début. J'ai choisi qui je voulais devenir. Ça n'a pas mis 5 ans, ça a mis 25 ans. Et le travail ne s'arrêtera jamais. Mais tout commence par l'environnement. Le numéro 1, c'est l'environnement. Ça va, vous avez noté l'importance de l'environnement ? Et rappelez-vous cette expression, le système l'emporte toujours sur l'individu. Toujours. Quoi que tu fasses. Si tu es dans un lieu pourri, tu deviendras pourri. Je ne peux pas te le dire autrement. Désolé, il y a des enfants qui m'écoutent, mais c'est vrai. Si tu es avec des mauvais camarades de classe ou des mauvais voisins, et si tu les fréquentes, et si tu les laisses rentrer dans ta tête, c'est terminé, c'est terminé ton année. C'est terminé, ciao ! Mais ne me raconte pas des mensonges en disant que tu n'es pas intelligent, parce que tu n'es pas dans le bon pays, parce que tu n'as pas de la chance, parce que tu n'as pas le bon téléphone, parce que tu n'as pas le bon ordinateur, parce que tu n'as pas les bonnes relations, ou les bons diplômes. Je sais qu'en Europe, vous êtes beaucoup sur les diplômes, à kiffer là-dessus. Ce qui est étonnant, c'est qu'en France, par exemple, en Suisse ou en Belgique, on accorde plus d'importance au diplôme qu'à l'être humain et à son potentiel en face de lui. Mais ça, c'est une autre façon de voir les choses, ou ça va changer, ça va changer énormément. Mais la première des choses, c'est l'environnement. Ça va pour tout le monde ? C'est bon ? La deuxième des choses, c'est décidément un live riche que je veux faire, comme à chaque fois. La deuxième des choses, et ça c'est important, je vous ai dit qu'il y a cinq piliers qui vous empêchent de vivre votre année, qui vous affectent, qui vous affectent en permanence. Mais il y a un deuxième pilier qui vous porte un immense préjudice. Et ce deuxième pilier, là encore, vous n'allez pas m'aimer. Je ne sais pas combien vous êtes en ligne, vous êtes une trentaine, une quarantaine ? Dès que c'est de la formation, c'est sûr que c'est moins sexy, je vous l'avais dit. Attention, je vais me mettre nu. Là, on va avoir du monde, là on va avoir des vues. C'est assez pathétique, je trouve. Les gens se plaignent, mais n'apprennent pas à changer leur situation. La plupart des gens sont des grands feignants, c'est ça la vérité. Ils sont des grands feignants. Et avant qu'ils se découragent, ils étaient feignants. Le découragement vient toujours après la feignantise, toujours. Payez le prix maintenant de l'effort, de la stratégie, de la persévérance, de l'engagement total, maximal avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari. L'engagement maximal pour payer tous les prix plus tard. Payez les prix maintenant pour payer tous les prix plus tard. Payez le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard. Et aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie où je paye tous les prix. La chambre à 2-3 000 dollars, il n'y a aucun problème. C'est le salaire de quelqu'un chaque mois. Je paye tous les prix aujourd'hui. Alors, je vous l'ai dit, je sais d'où j'arrive, je sais d'où je viens. Et je ne cesserai jamais d'aider les gens. Jamais. Et de partager ma version de la réussite. Parce que si moi je l'ai fait, petit trou du cul que je suis, tu peux le faire. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Même mieux. Si je l'ai fait, tu vas le faire. Dans ton domaine. Dans ta vie. À ta façon. À ta façon. Je te l'ai dit. Peut-être que c'est d'obtenir la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Mais on s'en fout si tu ne l'atteins pas, cette médaille d'or. On en parlera de ça. C'est la personne que tu deviens. C'est la personne que tu deviens. Si je l'ai fait, tu peux le faire. C'est garantié. Je ne veux pas me sous-estimer et je ne veux pas me rabaisser. Pas du tout. Ce n'est pas le style de la maison. Ou faire preuve de fausse humilité. Vous savez que je ne fais jamais preuve de fausse humilité. Quand je vous dis que je suis fier de moi, je suis fier de moi. Mais si je l'ai fait, vous pouvez tous le faire. Un petit gamin. Je suis le petit gamin d'Avignon. Un petit gamin d'Avignon. Donc le deuxième pilier, le deuxième pilier, ce sont les événements. Deuxième pilier qui t'empêche et qui t'affecte, ce sont les événements. Deux. Le numéro deux, c'est les événements. Ce qui se produit dans ta vie. Chaque seconde. Là, en ce moment, il y a des gens qui se disent « Waouh, c'est quand même généreux qu'ils nous redonnent comme ils le font à l'année. J'offre à peu près 500 heures gratuits à l'année. Je passe 500 heures de ma vie chaque année à redonner à d'autres. Comme maintenant. Sauf qu'il y a des gens qui me connaissent pour la première fois. Alors, il ne peut pas vérifier. Mais je dirais que ce qui va venir vous paralyser vraiment, c'est les événements. Les événements. C'est ce qui se produit chaque seconde dans votre vie. Et pas tellement les événements, mais plutôt la façon dont vous allez réagir aux événements. Alors, j'entends souvent, j'entends, Franck, il faut savoir choisir ses événements. Ah ouais. D'accord. Là, il fait gris aujourd'hui. Tu vois, il fait un temps gris aujourd'hui. Choisir ses événements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours choisir les événements. Vous êtes d'accord ou pas ? Donc ça, c'est de la connerie, ce que vous entendez. Ensuite, il y a des gens qui vont vous dire il faut savoir créer les événements. C'est-à-dire que des fois, tu les crées et tu t'en prends une aussi. Donc c'est quoi la clé ? Franck, tu es en train de me dire que les événements, ce qui m'arrive dans la vie, affectent ma vie. Ah ben merci. Je le savais. Et tu auras raison. Ce que tu as oublié, c'est que tu es, je ne sais pas si vous m'entendez bien, honnêtement, mais tu es le fruit de tout ce qui t'est arrivé jusqu'alors. Tu es précisément... Alors je vais rentrer un peu dans les détails. Je sais que vous allez me détester parce que peut-être vous attendiez un coaching très léger. J'allais faire voir mes fesses. Non, 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 je ne fais pas ça. Tu es le fruit de toutes les décisions que tu as prises. Il y a une heure, il y a 30 secondes en venant avec moi dans ce live. Là, tu as fait un choix en venant avec moi. Sache que quand vous êtes chez nous, on fait toujours en sorte de jamais que vous puissiez perdre votre temps. Jamais. On fait en sorte d'inspirer un maximum de gens avec différents styles à 360 degrés, mais on fait en sorte vraiment d'avoir beaucoup de respect pour le temps que vous nous offrez. Parce que le temps, ce n'est pas de l'argent, c'est de la vie. C'est de la vie du temps. Et à chaque fois que vous prenez des décisions, comme le fait de me rejoindre aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui ont dit non. Alors, Franck Nicolet ou Netflix ? Netflix. Attends, je vais changer de chaîne. Vous avez pris une décision. Prenez conscience qu'on ne peut pas contrôler tous les événements. bon, j'ai un cancer, mon fils décède, je traverse, je rate mon train, et encore ça, bon, ça dépend. Il y a une grève, j'y peux rien. Surtout que dans une partie du monde, en Europe, il y a beaucoup de grèves. Mais donc ça, tu ne contrôles pas. Tu vois, tu es dans les embouteillages. C'est un événement, tu es d'accord ? Tu as des gens qui vont mettre de la musique classique, de la musique rock, du jazz, ou écouter un audio. Franck Nicolet. Et il y en a d'autres qui vont se faire péter les veines. Qui vont s'ouvrir les veines. Ils sont dans leur voiture, dans une boîte. Et ils se disent très, très rationnels. Écoute, je suis rationnel, l'esprit d'enfoiré. Il est dans une boîte, en métal, le gars. Il devient fou. Juste parce qu'il fait quoi ? Il réagit différemment à ce qu'il arrive dans la vie. Boum, un événement. Boum, un événement. Un événement. Un autre événement. Un autre événement. Un événement. Ah, l'eau est froide. Ah non, l'eau est froide. L'eau est froide, vraiment ? Ah ben, ça veut dire que je n'ai pas de chance. Ah si l'eau est froide, ça veut dire que je ne vais pas réussir cette année. Ah si l'eau est froide, c'est... Comment vous allez analyser ce qui vous arrive en permanence ? Mais vous êtes dans votre tête. Et vous réalisez, et vous vous dites, moi je n'ai pas besoin de conseil, pas besoin de coaching, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un diplôme, je n'ai pas besoin de ça. Je préfère foirer ma vie sans savoir. Ouvrez-vous. Avec nous, on est un organisme de coaching et de formation reconnu, mais ou ailleurs, je m'en fiche, mais ouvrez vos yeux. Moi à l'époque, je n'avais pas d'argent, je suis allé à la bibliothèque. J'avais le privilège d'être dans une ville dans laquelle il y avait une bibliothèque municipale gratuite. Alors c'était un bonheur pour moi si tu veux. Mais tu as plein de gens dans le monde qui nous écoutent, qui n'ont pas de bibliothèque près de chez eux. Et moi ce sont les livres qui m'ont sauvé la vie à 13 ans. J'ai commencé à 11 ans. Ça a changé toute ma vie. Je m'étais par terre sur la moquette à Avignon et puis je lisais des livres toute la journée. Je ne sais pas où aller, mes parents travaillaient, je lisais des livres toute la journée. Et après il y a des gens qui vont me dire, tu es vraiment chanceux. Comment tu sais tout ça ? Tu es vraiment chanceux. L'environnement. De quelle façon tu vas réagir à ce qui t'arrive dans la vie ? J'ai donné l'exemple tout à l'heure évidemment de la voiture. Alors allez-y, soyez honnête avec moi. Donnez-moi, soyez honnête. On est ensemble depuis quelques minutes quand même. Et je ne compte pas mon temps. Vous savez, où que je sois dans le monde, je ne compte jamais mon temps pour vous aider. Notez-moi dans les commentaires un événement qui s'est produit et vous avez mal réagi. Et vous aurez pu réagir différemment. Allez-y, notez-moi ça dans les commentaires. J'en sais rien. Il pleuvait, je me suis mis à pleurer. Il pleuvait, j'étais dans les embouteillages, je n'étais pas content. Donnez-moi des événements pour que tout le monde puisse comprendre. S'il y a des enfants à ma maîtresse, ça m'a donné une mauvaise note. Ça veut dire que j'étais nul, ça veut dire que j'étais triste, ça veut dire que je... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'as pas assez révisé surtout. Tu n'as pas assez travaillé. C'est ça que ça veut dire Coco. Ou ma cocotte. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est vrai. Et oui. Finalement, vous avez des événements qui se produisent et comment je réagis aux événements. Vous voyez, par exemple, il y a Dominique qui vient de dire que mon mari m'a trompé. On a plein d'événements comme ça. Mais vous pouvez rendre votre vie un enfer si vous ne faites pas attention à ça. D'accord ? Bon, donc, deuxième chose, c'est bien si mon déception amoureuse, pique à loup, mon burn-out, le système, l'emporture sur l'individu, l'environnement. Oui, ça c'est sûr. Sabotez ma vie, j'ai l'impression de prendre systématiquement mon patron. Mais vous êtes nombreux en ligne, dites-moi quand je veux tous les messages. Alors, n'ébroutez pas tout le monde ce coaching, s'il vous plaît. Il pourrait rendre des gens heureux. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a dit ? Il y avait cinq piliers qui vous affectent dans votre vie professionnelle, personnelle et dans vos objectifs de vie. Et comme on est dans une période de l'année dans laquelle on veut aller, bonne année, bonne santé, et les résolutions, on est dans cette période-là, donc on est sur ces thématiques. Et puis, je vous présente ces thématiques. Pourquoi ? Pour vous laisser à goûter l'importance de modifier vos croyances. Pour vous laisser à goûter cette importance de vous instruire. Pas uniquement pour faire un travail. Pas uniquement pour apprendre à taper à la machine ou à l'ordinateur. La principale formation que vous devez faire cette année, c'est celle qui va vous renforcer la tête. Pour devenir inarrêtable. Unstoppable. À partir du moment où vous allez combattre, ce sera un échec. À partir du moment où vous allez valser avec les événements, ce sera gagné. Qu'est-ce qu'on a dit ? Sur les cinq choses qui vous affectent à l'année. Première des choses, l'environnement. Première des choses, l'environnement. Le système l'emporte toujours sur l'individu. Deux, les événements. Un, l'environnement. Deux, les événements. En clair, ce qui se produit dans ma vie. J'ai une mauvaise note à l'école. Je suis dans les embouteillages. Mon mari m'a trompé. Ma femme m'a quitté. J'ai mal aux pieds. Je ne sais pas. Ce qui vous arrive dans la vie, c'est la façon dont vous allez réagir. Troisième chose. Troisième des choses. Ce sont les connaissances. Ce sont les connaissances qui vont changer votre vie, mais qui vous affectent aujourd'hui. Les connaissances t'affectent aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire il y a quelques années. À l'âge de 11 ans, il s'est produit dans ma vie quelque chose d'important. Je n'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Et très émotif, évidemment. Et j'avais vraiment le sentiment... Mes parents, mes deux parents sont vivants. Ils habitent en France. Dans le Maine-et-Loire. Et... Et c'est des gens exceptionnels. Que je peux aider aujourd'hui. Parce que ça sert à ça, l'argent. Sinon, l'argent, ça sert à quoi ? A acheter des rubis toute la journée. L'argent, ça sert à aider les gens. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui agresse quelqu'un qui a de l'argent, il y a un problème dans sa tête. Tu vois ? Mes parents sont des gens très intelligents. Mais ils n'ont jamais eu accès à l'argent. Ma mère a quitté son travail. Elle a perdu son travail. Et après, elle s'est retrouvée entrepreneur. Elle a créé toute seule son salon de coiffure. Et son plus haut salaire à ma mère, c'était 1200 euros par mois. À la fin de sa carrière. À la fin, fin. Le moment où le... Comme patronne, tu sais, on dit souvent les entrepreneurs, c'est des... Ma mère était entrepreneur, oui. 1200 euros par mois. À la fin de sa carrière. Mais mes parents m'ont toujours dit, mon chéri, tu sais, pour vivre au revivant caché. Mon chéri, tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur. Ou j'entendais souvent de la part de mes parents, il faut savoir de se contenter de ce que l'on a. Ou ma mère qui me disait, mais mon chéri, tu es très bien comme tu es. Mon chéri, tu es très bien comme tu es. Et j'en parle avec ma maman aujourd'hui. Mon chéri, tu es bien comme tu es. Mais c'est la pire des choses que vos parents puissent vous dire. Vous réalisez ça ? Ça part d'un bon sentiment, mais vous détruisez la vie de votre gamin ou le potentiel. Tu es très bien comme tu es, ça veut dire... Si je suis très bien comme je suis, on ne va pas se casser les... Tu vois ce que je veux dire ? Mais maman, je ne suis pas très bien comme je suis. Je veux devenir plus. Je veux devenir plus instruit. J'ai soif de connaissances, j'ai soif de plus. Je ne suis pas bien comme je suis. On est dans un quartier plus que pauvre, maman. Et quand vous demandez à ma mère, plus de 80 ans, et elle est adorable, hein ? Quand vous demandez à ma mère dans quel quartier on habitait, elle va vous dire, il était super ce quartier. Mais non, ce n'est pas un quartier pauvre. Je vous assure que c'est vrai. Je n'ai jamais entendu ma mère se plaindre. Pourquoi ? Parce qu'elle était bien comme elle était. Sauf que si je n'étais pas là, avec mon père qui est malade, et qui n'a pas eu un gros salaire dans sa vie non plus, et qui a perdu son travail il y a 55 ans, il ne serait pas bien comme il serait. Il ne serait pas bien comme ils sont en ce moment. Tu comprends ? Voilà pourquoi je vous dis du fond du cœur, trouver la façon de le faire. Et si tu ne me connais pas, prends 50 ans pour apprendre à me connaître, et ensuite tu prendras des formations chez nous. Mais quelle que soit ta méthode, bougez-vous cette année. Bougez-vous cette année. Et non, vous n'êtes pas bien comme vous êtes. L'être humain n'est pas fait pour stagner. L'être humain est fait pour progresser. Pas de progression, c'est égal à régression. Un couple qui n'a plus de relation ensemble, proche, ce n'est pas de la stagnation, c'est de la régression. La même communication avec ses enfants, c'est de la régression. Le même chiffre d'affaires dans une entreprise, c'est de la régression. Et vous le savez très bien, ça. Donc ne cherchez pas la stagnation cette année. Je ne vous le souhaite pas, vraiment. Donc la troisième des choses, pilier numéro 1, l'environnement. Pilier numéro 2, les événements. Pilier numéro 3 qui vous affecte au quotidien et qui vous a pourri une partie de l'année 2019, c'est les connaissances. Vous n'avez pas les bonnes connaissances. Merci, maman. Mais on vous a balancé de mauvaises connaissances, de fausses connaissances dans le cerveau. Et ensuite, on va vous dire « Attention au développement personnel, au coaching. » Mais tu ne vois pas que tu es déjà dans une boîte et que tu écoutes des gens qui sont dans des boîtes. Vous mangez le matin dans une boîte. Vous conduisez dans une boîte. Pour éviter de prendre les escaliers, vous montez dans une boîte. Vous travaillez dans une boîte et quand vous voulez vous amuser, vous allez en boîte. Et j'ai besoin d'un petit peu d'énergie pour prendre une boîte. Et je vais prendre une lunchbox aussi pour aller manger midi. Et tu finis dans une boîte. On est dans une boîte. Mais non, on maîtrise notre vie de boîte. Ah, c'est chouette. Je ne peux pas courir, je boîte. Non, les amis, blague mise à part. Réaliser que tout ce que vous pensez en ce moment, on vous l'injectait dans la tête. C'est les connaissances. Comme par exemple, j'ai fait une conférence en Asie. Enfin, pas une seule, mais plusieurs. Et ma première conférence en Asie, c'était à Shanghai. Et à Shanghai, vous savez, si vous ne me connaissez pas, je fais des conférences ou des séminaires de trois jours. Le prochain, ce sera en mars à Montréal. Et en avril à Paris. Ça s'appellera le Weekend Spark, le Ouest. Et c'est trois jours. Et on est des milliers, des milliers. À Paris, on était 7000. Et j'étais à Shanghai. Et donc, il y avait une grande addition. Environ 5000 personnes. Et je demande dans la salle, pour vous montrer à quel point les connaissances, il faut vous en méfier. Et surtout, de qui elles parviennent. Et je demande dans la salle, qui consomme des produits laitiers ? À Shanghai, tu vois, à Shanghai. C'est la capitale économique de la Chine. Et il n'y avait que quelques personnes qui levaient la main. Et il y avait beaucoup, enfin beaucoup, il y avait pas mal d'Européens qui me connaissaient qui sont venus. Et les seules personnes qui levaient la main, c'était des Européens. Ou des Nord-Américains, chez nous, ici, pareil. Si vous demandez, et je fais le test, je l'ai fait à Paris. Qui consomme des produits laitiers ? Ou à Montréal. Mais 90% de la salle lève la main. Alors comment ça se fait qu'en Inde et en Chine, on ne consomme pas de produits laitiers ? Et que chez nous, on consomme des produits laitiers. Parce qu'on vous a dit que le produit laitier était formidable pour votre santé. Alors que 4 adultes sur 10, c'est avéré, souffrent de cela. Et c'est allergène pour eux. 4 minimum sur 10. Je ne te parle pas de ce qu'on met dans la gueule à nos enfants. Mais non, c'est bon. Chéri, ce matin, tu vas prendre du pain blanc, du beurre. De la confiture, du chocolat avec du lait. Et je te rajoute des cornflakes bien sucrées. Voilà. Comme ça, dans 60 minutes, il dira à papa si tu es en pleine forme. Oh, tu es fatigué. La maîtresse, il dit que tu es fatigué. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est mon enfant qui ne va pas bien. Il doit prendre des médicaments. Oh, vous êtes des petits robots dans une boîte. Réveillez-vous, les amis. Je n'ai aucun intérêt à te faire ce type de coaching grand public, si ce n'est que pour t'aider. Si tu consommes des produits laitiers, c'est parce que quand tu étais ganant, on t'a mis des packs de lait à l'école. Tu t'es demandé ce que tu consommes en produits laitiers et le calcium que tu consommes. Et tu sais que les industriels, ils sont obligés de rajouter de la vitamine dedans pour que tu l'absorbes le calcium. Et que tu prends une cuillère à soupe de lentilles, tu as autant de calcium. Mais réveillez-vous, les amis. Est-ce qu'en Inde et en Chine, ils souffrent tous de décalcification des eaux ? Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas les bonnes informations. Vous n'avez pas les bonnes informations. Et très honnêtement, je pourrais passer des heures dans ce live à vous donner des informations. C'est pour ça que j'ai fait ce programme de cinq semaines. Pas d'une heure, mais de cinq semaines. Où tu vas m'avoir sur le dos. Parce que je te garantis que tu vas la réussir ton année. Je te le garantis. Mais la troisième des choses, pour réussir ton année, il faut changer tes informations. Tu gardes certaines, tes belles valeurs, tout ce qui a marché pour toi, tout ce qui t'a apporté du bonheur. Oui, ce qui t'a aidé à grandir, oui, garde-les. Mais tu dégages un certain nombre d'informations. Pire, vous avez des fausses informations. Et là, je ne parle que du lait. Pour réaliser, réveillez-vous. Alors, ce n'est pas du tout ésotérique ce que je suis en train de me dire là. Mais, mais je ne sais pas. Arrêtez de prendre pour argent comptant ce que dit la masse. La masse a raison. Si la masse le dit, la masse a raison. Ah, si 97% des gens le disent, alors il faut le faire. Ah, tiens, allez, allons-y. Eh oui. Le vin rouge est très bon, il y a du resveratrol dedans. Ben, tu prends du resveratrol à part. Ah non, c'est très bon le vin. Je n'ai rien contre un verre de vin rouge, rien du tout. Mais j'ai le devoir de vous rappeler que l'alcool sera toujours un poison pour le foie. Et qui fait juste... Et tu sais que juste un verre d'alcool, la cinquième semaine de starter, c'est sur la santé. Est-ce que tu sais que juste un verre d'alcool, que tu sois habitué ou pas, ton corps cesse de métaboliser le sucre pendant 6 heures ? Un verre d'alcool, ce n'est pas exponentiel, mais ça augmente après. Un verre d'alcool, si tu as du mal à perdre du poids, un verre d'alcool, ton corps va cesser de métaboliser le sucre pendant 6 heures. Parce que le foie, il doit traiter l'alcool. Vous comprenez ? Mais vive ce que dit la masse. Bien sûr que c'est très bon. Allons-y. Vous savez, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander un séminaire sur la santé. Je pense que je vais en faire un de ces quatre. Mais pour l'instant, dans le programme starter, à la maison, c'est starter, tu vas sur programestarter.com, tu prends le programme, c'est 297 euros, 297 dollars pour 5 semaines de coaching. Tu vois ce que je veux dire ? 5 semaines de coaching, pas 5 heures, 5 semaines. Donc c'est donné, et tout le monde peut rentrer dans ce programme et tu peux payer en deux fois. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. La cinquième semaine, c'est que soit la santé. Que soit la santé. Donc le troisième élément, c'est les connaissances. Augmentez vos connaissances. Moi, je mets mon argent dans les vêtements parce qu'au moins, je me sens bien pendant 6 heures. C'est comme le foie, on se sent bien pendant 6 heures. Mon foie se sent malade pendant 6 heures et moi je suis bien pendant 6 heures. Je ne suis pas contre le divertissement, les très beaux hôtels de luxe où je suis en ce moment, que jamais j'aurais pu me payer avant. Mais dans d'autres programmes, pas maintenant, je vous explique comment je paye ma vie aujourd'hui. Comment je la paye ma vie aujourd'hui ? Je la paye avec mes revenus passifs. Ce n'est pas mon salaire qui me paye ça, c'est mes revenus passifs. Voiture, montre, je m'achète tout ça avec mes revenus passifs. Il y a une stratégie derrière. Mais tout commence par Starter. Faites ce programme. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite parce que vous voyez ma conviction. Parce que je sais ce qui vous attend surtout. Donc, un, l'environnement. Deux, les événements. Trois, les connaissances. Quatre, vous avez besoin... Quatre, c'est les résultats. Quatre. Quatre, c'est les résultats. Alors, vous allez me dire, mais tu parles d'alcool, Franck. Nous, on est belle, suisse, francophone. Pour nous, un petit verre de vin, un verre de ja-ja, ça fait partie de la culture. Je n'ai aucun problème avec ça, mes chéris. Tout d'abord, tu fais ce que tu veux. Je te dis quelque chose, ça te met à l'aise ou mal à l'aise, mais tu fais ce que tu veux. Ou sinon, tu peux déjà quitter ce live et tu vas continuer à bord en Beaujolais. Mais vous faites exactement ce que vous voulez, mes chéris. La seule chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a cinq piliers qui vous affectent. Et à vous de le faire à votre façon. Si après ce live, vous voulez mettre en pratique certains de mes conseils, faites-le. Sinon, vous n'aurez rien perdu. Vous pouvez revenir à votre ancienne vie. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre avec la formation. C'est que vous n'êtes jamais perdant. Alors que quand tu t'achètes la cinquième paire de chaussures alors que tu en as déjà quatre, ou le huitième t-shirt alors que tu en as déjà sept, mais ça ne t'apporte rien. C'est de l'argent que tu donnes en permanence à d'autres commerçants, mais donne-toi de l'argent à toi dans ta tête. Vous comprenez ? Donc le quatrième pilier, il est très important pour ça. Le quatrième pilier, c'est les résultats. Les résultats. Premier pilier qui vous affecte, c'est l'environnement. Deux, les événements. Trois, vous n'avez pas les bonnes connaissances. Vous mettez plus votre argent dans des conneries que dans des formations qui vous amènent quelque chose, qui vous apportent de la valeur sur le marché du travail, notamment avec votre famille, dans la santé, dans votre préénergie, dans votre couple. Mais non, je ne lirai pas, je ne ferai pas de formation, je n'écouterai pas d'audio, je ne ferai rien de tout ça. Je vais aller chez McDo où je vais m'acheter ce dernier téléphone portable à 1500 euros, 1500 dollars. Mais oui, j'en ai très, très besoin. Et si tu faisais une formation à 1500 qui t'en amelait 150 000, qu'est-ce que tu en penses ? Non, non, non. Non, les formations, c'est trop pénible. Je préfère m'amuser et me plaindre. Non, je sais que je n'aurai pas de résultats, mais je pourrais me plaindre moins parce que c'est important pour moi pour me plaindre. J'ai besoin de mauvais résultats. Et c'est là où on en arrive, c'est que je ne veux pas que cette année vous tombiez dans ce piège. Vous avez besoin de bons résultats. Le quatrième pilier, c'est que vous avez besoin, dans votre sphère professionnelle comme personnelle, de bons résultats. Et les résultats vous affectent aussi. Donc, le quatrième pilier qui vous affecte, c'est les mauvais résultats. Et comme, en général, vous n'avez pas de méthode pour vous redresser d'un échec rapidement, eh bien, souvent, la plupart d'entre vous, vous allez chuter un divorce, une engueulade, un travail perdu, chômage, baisse de chiffre d'affaires, mauvaise santé, burn-out, etc. Mais vous restez trop longtemps à plat. Et les gens qui réussissent ont des méthodes pour se redresser plus rapidement. Retiens cette expression. L'erreur, ça n'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. L'erreur, ce n'est pas de tomber. L'erreur, ce n'est pas de faire une erreur. L'erreur, ce n'est pas d'avoir un genou à terre. C'est pas ça, une erreur. C'est de mettre du temps à te relever. Et c'est ça qui te porte préjudice. Voilà pourquoi avec le programme Starter, dont je vous parle, parce que c'est mon bébé en ce moment, vous le savez, parce qu'on va fermer ses portes dans quelques jours, parce que c'est uniquement dans cette perte de l'année qu'il y a Starter. Et ce programme Starter, il va vous apprendre à vous redresser plus rapidement. Un échec, on se redresse. Un échec, on se redresse. Et vous allez travailler sur vous encore et encore. Parce que le plus compliqué, c'est de rester à terre très longtemps. Si vous restez KO trop longtemps, comme le boxeur, vous perdez la partie. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Terminé. Out. Vous comprenez ? Apprenez à grandir. Et ensuite, vous ferez preuve, vous allez augmenter votre résistance à la frustration, ce que certains vont appeler la résilience, etc. Mais plus simplement avec grand public, oui, il va falloir que vous puissiez avoir de nouveaux résultats. Et ce qui va vous motiver, c'est d'avoir de nouveaux résultats, de bons petits résultats. Et ça, Starter va vous apprendre à fixer des objectifs, mais de petits objectifs. Je vais vous accompagner, victoire. Je vais vous accompagner, victoire. Je vais vous accompagner, une victoire. Et ces résultats-là, positifs, vont vous engager, vous encourager à poursuivre. Vous comprenez ? Ça va vous engager, ça va vous amener à réussir. Mais ne restez pas à plat ventre. C'est ça qui vous porte préjudice. Ne dites pas que les autres sont plus intelligents, plus forts, plus riches. On s'en fout de tout ça. Où tu seras dans dix ans ? Et le programme Starter, je vous l'ai dit, c'est accessible à tout le monde, ce programme. C'est cinq semaines où je suis ton mentor. Cinq semaines. Et là, ce n'est pas une vidéo improvisée comme maintenant. C'est un programme structuré, avec plus de dix supports pédagogiques. Je ne sais pas combien de vidéos. Vous allez vous régaler, je vous le garantis. Et le cinquième point, il faut quand même que je... Ah oui, je vous ai promis que je ferai un Instagram. Donc je vais couper Facebook et je vais aller sur Instagram. Cinquième, mais je vais finir ici parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Instagram. Alors je ne veux pas les pénaliser. Cinquième point, cinquième pilier qui vous affecte. Là aussi, vous allez me détester. D'ailleurs, partagez cette vidéo, ce coaching à tout votre entourage. Ce que je vous donne gratuitement, partagez-le gratuitement. Donc partagez ceci, pas forcément sur la communauté Franck-Nicolas, tout le monde est au courant, mais partagez ceci sur votre propre page Facebook. Partagez ce live, sur votre page Facebook pour que d'autres personnes puissent venir se servir au buffet de la vie en 2020. D'accord ? Partagez. Je ne vois pas le nombre de partages qu'il y a en ce moment, mais en général, les gens sont très radins. Ils prennent gratuitement et ils ne redonnent rien gratuitement. Heureusement que je ne suis pas comme vous. D'ailleurs, c'est étonnant de ne pas voir repartager gratuitement ce que je vous donne gratuitement. Vous allez faire grandir votre communauté, vous allez aider des gens, vous allez sauver des vies de gens peut-être qui sont dans la galère en ce moment. Donc partagez gratuitement sur votre page Facebook ce live. Et si tu ne veux pas, tant pis, tu finiras aussi radin que ce que tu es né. La cinquième des choses, cinquième des choses, c'est vos rêves. Ce qui vous affecte, c'est l'absence de rêve. Ce qui vous affecte, c'est que, comme votre entourage, vous n'y croyez même plus à la capacité d'améliorer votre vie. Vous comprenez ? La plupart des gens vont vous dire, mais je n'y crois pas à ça, moi, qu'on peut changer sa vie, je n'y crois même pas au coaching, je ne crois même pas à moi-même. Les gens qui vont vous dire, je ne crois pas au coaching, je ne crois pas qu'on peut améliorer sa vie, je ne crois pas qu'on peut perdre du poids, je ne crois pas qu'on peut apprendre une langue étrangère alors qu'on n'a jamais fait ça, je ne crois pas. Mais c'est des gens qui ont abandonné. N'écoutez pas ces gens-là, ce sont des gens qui ont abandonné. N'écoutez pas les gens qu'on quittait, qui ont abandonné. Les gens qui vont vous rabaisser, vous rejeter, vous décourager, ce sont des gens qui ont abandonné. Ils n'ont pas réussi à gagner de l'argent pour eux et pour vous, peut-être qu'il était le gamin. C'était toi le gamin, peut-être, et ton père n'a pas su gagner de l'argent pour toi. Ils n'ont pas su perdre du poids. Ils ont abandonné. Ils n'ont pas su garder un couple fort et riche et soudé pendant des années avec 50 ans de mariage. Ils ont abandonné. Et voilà pourquoi maintenant ils te disent il faut se méfier des femmes et des hommes. Tu as abandonné maman, tu as abandonné papalo. Excuse-moi mais je t'aime. Mais laisse-moi faire ma vie. Laisse-moi faire ma vie. Alors, voilà très modestement le live que je voulais vous offrir aujourd'hui. On va prendre maintenant quelqu'un en coaching, en visioconférence sur Instagram. Si vous voulez me rejoindre sur ma page Instagram, c'est Franck Nicolas Officiel. D'ailleurs, cliquez sur suivre sur ma page Instagram parce que je mets beaucoup de contenu, beaucoup plus privé d'ailleurs de mon quotidien parce que ça se prête bien à Instagram. Facebook est un peu plus protocolaire. YouTube, c'est carrément cinéma. Ils veulent du cinéma sur YouTube. Mais Instagram, c'est cool. C'est très cool Instagram. Donc, rappelez-vous des cinq points. Un, l'environnement. Deux, les événements. Trois, vous n'avez pas les bonnes informations. C'est ça qui vous affecte. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre intelligence. Ce n'est pas votre caution intellectuelle. C'est les informations. Donc, formez-vous. Là où vous voulez, mais formez-vous. Quatre, il vous faut de nouvelles informations. Quatre, les résultats. Trouvez une méthode, comme vous voulez, mais qui vous amène à signer de nouveaux résultats. Et pendant cinq semaines avec Starter, c'est la méthode qui va vous aider à faire ça. Et cinq, et pour le prix d'un restaurant pour deux personnes. Je vous l'ai déjà dit. Et cinq, vous rêvez. Vous avez cessé de rêver. Il est temps de rêver. Il est temps d'y croire à nouveau. Parce que tout commence par le rêve. Par le projet. Par l'idéation. Par cette même démarche. Oui, c'est ça qu'un peintre. Un peintre, il a son tableau dans la tête avant de dessiner. Ça va, ce n'est pas un sectaire, ce n'est pas ésotérique, ça. Un architecte, il a besoin d'avoir son plan dans la tête avant de le faire sur l'ordinateur. C'est la même chose. On est les mêmes êtres humains. Tu vois ? Si tu as Van Gogh, Picasso qui ont fait ça ou le gars qui a dessiné le Louvre, peut-être que moi je vais y arriver avec mon CV. Vous voyez ce que je veux dire ? N'écoutez pas ces casseurs de rêve. Et plus ils sont négatifs, plus ils sont rationnels, et plus ils trouvent ça fun d'être négatifs. Vous êtes entourés de gens qui trouvent ça amusant et fun de prévoir la fin du monde. On est dans un monde complètement ironique. On est dans un monde ironique où il est de bon ton d'être négatif, où il est de bon ton et normal de pleurer, de chialer, de se plaindre, c'est normal. D'être positif, c'est être anormal, de chanter dans la rue sans aucune raison, c'est être fou. D'arriver au travail heureux, c'est être bon pour la médicamentation. On est dans un monde ironique. Réveillez-vous. On a besoin d'être triste pour appartenir aux autres. On a besoin d'être triste pour ressembler aux autres. Bienvenue chez nous. Voilà, c'est dans ce monde qu'on vit. Mais je n'ai pas besoin d'excuses pour être bien. Et je n'ai pas non plus besoin d'excuses pour vous offrir ce live aujourd'hui qui j'espère va vous aider. Venez rejoindre ce programme de coaching starter. J'espère qu'en tout cas, vous m'aurez peut-être connu aujourd'hui, on ne sait jamais. Mais allez voir en tout cas ce programme et faites cinq semaines avec moi. Et je vais là changer votre année. Croyez-moi. Je vous aime. A bientôt.